Salut à tous, c'est Greg pour l'ActuGamer. Si t'es fan de jeux vidéo, t'es au bon endroit. Cette semaine, on va parler de LEGO 2K Drive. Alors pour commencer, LEGO 2K Drive n'est pas un jeu de course automobile, mais un jeu de voiture. La différence est subtile, mais bien présente au sein même du gameplay du titre. Dans cet opus, on vous propose d'arpenter un mode ouvert composé de plusieurs biomes dans la peau d'un pilote qui doit faire ses preuves en compétition. Pour ce faire, on doit participer à diverses courses sur circuit. Dans sa construction, on a l'impression d'avoir affaire à une sorte de Forza Horizon à la sauce LEGO, où votre aventure est libre, mais rythmée par le suivi des courses. A ce niveau, LEGO 2K Drive est là où on l'attend. Les circuits sont courts, intenses et demandent pas mal de concentration pour arriver au bout. La technique requise n'est pas très exigeante, mais les fans de Challenge s'y retrouveront tout de même. Alors en course, LEGO 2K Drive adopte une ambiance assez similaire à ses pairs avec de nombreux boosters, des chemins d'accélération ou encore des objets utilisés pour gêner ses adversaires. Durant les quelques heures où j'ai pu le tester, il m'a semblé que l'EA s'adaptait plutôt bien à mon niveau de pilotage et que les défis étaient toujours au rendez-vous sans être insurmontable. A la manière de Mario Kart, il existe un mode de jeu qui compile tous les circuits sous forme de coupe, de quoi profiter lorsque vous jouez à plusieurs ou que vous avez fini l'histoire principale. Les fans de voitures remarqueront également les quelques partenariats avec de grandes marques telles que McLaren, pour ne citer qu'elles. Chaque course remportée vous rapproche de la victoire finale, mais vous ne pouvez pas progresser en vous concentrant que sur cet aspect. Certains circuits sont débloqués jusqu'à un certain niveau, il vous faudra donc gagner de l'expérience pour les débloquer. C'est là que les missions annexes et l'exploration du monde entrent en jeu. L'expérience LEGO 2K Drive est extrêmement libre et vous promet un gameplay très divers. LEGO 2K Drive est sorti il y a quelques jours, le 19 mai dernier, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Et pour clôturer Like2Gamer, on va parler du Seigneur des Anneaux avec Gollum. L'univers du Seigneur des Anneaux est probablement l'une des plus riches de l'héroïque fantasy, voire de la fiction toujours confondue. Il faut dire que J.J.R. Tolkien puis son fils Christopher ont enrichi le lore durant des décennies. Une dizaine d'ouvrages racontent ainsi l'histoire de la terre du milieu, de sa création par les dieux à la destruction de l'anneau unique. Une interfacte bien connue d'ailleurs des fans et des cinéphiles. Alors on va parler un petit peu des graphismes puisque le Seigneur des Anneaux Gollum cherche à s'émanciper d'un imaginaire imposé par les œuvres cinématographiques de Peter Jackson. Et c'est tout à son honneur, les artistes renouent ici avec l'univers papier trop longtemps délaissé et s'inspirent ouvertement des illustrations qui subliment les romans. Alors c'est vrai que c'est les premiers visuels de la terre du milieu à John Owen et Alan Lee. Ces deux artistes sont à l'origine du cachet si particulier qui se dégage visuellement de la saga et de ce fameux cachet que Daedalic espère transporter, ou transposer on peut dire, dans ce jeu. Si les intentions sont là, la mise en pratique laisse encore à désirer. Le jeu est clairement à la traîne vis-à-vis de la concurrence et semble d'une certaine manière appartenir à l'histoire. Et ce n'est pas un compliment. L'expérience est trop souvent entachée par de multiples bugs et des errances techniques qui font que, bah, le Seigneur des Anneaux Gollum, une production d'un ancien temps avant même sa sortie. Corrigir le tir va demander énormément d'efforts et de temps et donc de l'argent. L'éditeur peut-il vraiment se permettre une telle débouche de moyens ? Pour rappel, le développement de Gollum a commencé il y a six longues années, soit une éternité dans le monde du jeu vidéo. Côté gameplay, nous pourrons passer outre la technique si seulement le gameplay est à la hauteur. Le Seigneur des Anneaux Gollum s'inspire d'une saga qui a fait ses preuves, celle de Styx avec Master of Shadows et Shards of Darkness des studios cyanides. La comparaison peut sembler facile, mais dans les faits, un jeu d'action-aventure linéaire qui met l'accent sur l'infiltration au sein d'un univers d'Heroic Fantasy, ça ne vous rappelle rien ? Ah bah si, ça c'est une bonne question. En même temps, ce genre colle parfaitement au personnage de Gollum, loin d'être une force dans la nature. Pour survivre, il ne peut que compter que sur ses roublardises, on peut dire, sa discrétion et son agilité, ce que propose Daedalic les finitions en moins. Alors à vous de vous faire votre propre opinion, puisque le Seigneur des Anneaux avec Gollum sortira donc sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series à partir du 25 mai prochain. C'était Greg pour l'Actu Gamer, bon game, et à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501